Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour le deuxième numéro de la gazette de la CW Invite consacré à la troisième semaine de la saison 4. Alors tout d'abord un petit mot pour expliquer pourquoi cette édition sort si tard, et bien la semaine dernière, le week-end dernier j'ai eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous à la Clash Cup et donc voilà ça m'a fait un week-end bien chargé et donc j'étais en retard pour faire cette gazette. D'ailleurs à propos de la Clash Cup, super bien organisée, pour ceux que ça intéresse, Enjoy de Marshall's Nation a fait sur sa chaîne un petit récap, donc n'hésitez pas à y aller et à regarder les très très belles attaques qu'il a pu prendre, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors pour nous, on va donc décrypter un tout petit peu ce qui s'est passé sur la troisième semaine de la CW Invite, surtout que ce week-end on va entamer donc les matchs de la quatrième semaine. Alors on en est où maintenant sur le calendrier ? On avait une semaine de pause après les matchs de la semaine 3 et donc là ce week-end ce sera week 4, donc quatrième semaine, quatrième match pour tout le monde. Il nous reste encore grosso modo une dizaine de semaines avant d'arriver au play-off. Bref, alors un petit coup d'œil sur les stats générales de la ligue, ici vous avez la semaine 3 comparée à la deuxième semaine et vous allez voir que grosso modo les stats se tiennent. 11v11, allez, c'est sensiblement la même chose, les dips, on est pareil, les 10v10, légère progression en semaine 3 et les 9v9, on reste sur les mêmes pourcentages, donc 68%, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, ça vous donne une petite idée du niveau qu'il y a en CW Invite. Un coup d'œil général sur le tableau des résultats des matchs de la semaine 3. Les résultats pour certains matchs ont été vraiment surprenants, complètement inattendus même. Il y a eu quelques déceptions, quelques bonnes surprises, donc voilà. Alors, Mariana Trench contre Dark Looters, ce match-là, il était tellement attendu et regardez ce score, une victoire au pourcentage. On va décrypter les stats tout à l'heure, mais voilà, ça c'était énorme. Clantanemo Bay contre Cancha, à notre grande surprise, Cancha qui était plutôt assez discret et qui ont perdu leurs deux premiers matchs, ont gagné contre Clantanemo Bay. Donc voilà, belle progression, belle percie. Spartans Legacy contre WHF, chacun confirme un peu sa position de gros clan au final. One Hive Genesis et Reddit Omega. Surprise totale, One Hive Genesis qui gagne contre Reddit Omega. North Watchers et Buy Forever, là c'est pas très surprenant. 117 à 112, North Remembers et Elite Gaming, pas de surprise en plus. Forbidden et One Hive 2, zéro surprise en plus. Warzone contre One Hive, vous avez dû voir ma récap, on a gagné. Certains pourront dire que c'était de justesse, pourquoi pas, je vous laisse juger en regardant ma récap. Cold September contre War Whales. Là c'est War Whales qui a gagné, mais c'était aussi un très très gros match qui était à surveiller. Allez, on passe au décryptage rapide des scores. Donc, Mariana Trench contre Dark Looters. Victoire au pourcentage pour Mariana Trench, 94,89 avec un score de 129 étoiles pour eux. 129 étoiles également pour Dark Looters. Et un pourcentage de destruction 94,80. 0,09% de différence. J'aimerais pas être à leur place. Ça fait mal au cœur pour DLZ. Mais voilà, au niveau des 9v9, sensiblement la même chose. Joli score quand même de DLZ, 85% de hit rate pour leur 9v9. C'est vraiment joli. 10v10, DLZ avait l'avantage avec 11, 10v10 contre 8 seulement pour Mariana Trench. Et côté des 11v11, 1 sur 3 pour DLZ et 1 tout court pour Mariana Trench. Voilà. 1 fail dips côté DLZ. Et je pense que c'est ça qui leur a coûté la victoire. Quel dommage. Mais on va les retrouver, on va les surveiller. Ces deux clans-là, très clairement, ils font partie du peloton de tête. Clan Tanemobé contre Kancha. Alors Kancha, depuis le début de la saison, c'est un clan plutôt discret. Mais contre Clan Tanemobé, ils ont fait une percée incroyable. notamment avec une très belle progression de leur 9v9, pratiquement 70% de hit rate. Et puis voilà, donc ils ont réussi à battre Clan Tanemobé, même sur les 10v10 avec 1 en plus. Et un 11v11 en plus de Clan Tanemobé. Donc voilà, pas de fail tips des deux côtés. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais ouais, voilà. C'est assez inattendu. Et j'espère que CB aura bien profité de la bi-week pour se recentrer, se reconcentrer. Et qu'on va retrouver donc leurs gros gros niveaux qui font de ce clan un monstre au final. Spartans Legacy contre WHF, bon, gros niveau partout, mais Spartans Legacy définitivement super en forme. 9v9, très bon score du côté de SL, 72%. 10v10, ben là, il y en a 12. C'est pareil, c'est au-dessus. Et en 11v11, ils en ont 2 par rapport à WHF qui n'en a qu'un. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et un fail tips en plus du côté de WHF, sinon ils auraient pu resserrer le score un peu plus. Dommage pour eux. Alors, OneHive Genesis et Reddit Omega. Alors là, pour le coup, si je m'attendais à ça, mais pas du tout. Si on regarde au niveau des stats en plus de OASG. Pas de tentative 11v11. 5v10 alors que Reddit Omega en a fait 6. 9v9. Même pas 60% alors que Reddit Omega a fait un superbe 88% de hit rate en 9v9. OASG a même fail un dips ici, vous voyez. 11v10, un fail dips côté OASG. Mais alors là, comment est-ce qu'on peut expliquer 112 et 111 ? Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les tentatives de 10v11, OASG en a fait peu et Reddit Omega en a fait un peu plus. Donc, très clairement, ils ont joué, donc ici, ils ont voulu faire des tentatives de 11v11. Et malheureusement, du coup, ils ont fait moins de 10v10. Alors que c'est quand même leur force, les 10v10. Donc, c'est peut-être ça qui explique cette différence de score. On va dire que c'est une victoire heureuse pour OASG. Donc, voilà. Nous, on va les jouer ce week-end. Donc, voilà. C'était plutôt intéressant de décrypter ces stats-là. Et de voir un peu tout ça. Le breakdown qui est joué aussi. Voilà. 6th11, 18th10 et 16th9 n'est pas forcément étranger. Ça, c'est le genre de breakdown qui ne met pas forcément les 10v10. Enfin, qui pousse beaucoup au 11v11 plutôt. Voilà. On va le présenter plutôt comme ça. Enfin bon, bref. North Watchers contre Buy Forever. Pas beaucoup de surprises quant au score. North Watchers, c'est un très, très gros clan. Et là, bon, ben voilà. Au niveau du score, 9v9. Supériorité côté NW. 10v10, il y en a plus aussi. Eux aussi, ils sont balèzes en 10v10. Et au niveau des 11v11, il y en a 3. Et Buy Forever, il y en a 1. Donc, voilà. Cold September contre War Whales. 9v9, War Whales était plutôt supérieur. 10v10, il n'y a rien à dire. 12 du côté de War Whales et seulement 5 côté Cold September. Et 3, 11v11. Là, voilà. Le score, il est un peu sans appel. Alors, War Whales contre One Hive. Vous avez vu ma récap. On ne va pas s'attarder dessus. North Remembers contre Elite Gaming. Elite Gaming a complètement écrabouillé North Remembers. Et à leur décharge, ils n'ont pas eu des matchs faciles depuis le début de la saison. Et j'ai bon espoir que tout au long de la saison, on va les retrouver à un meilleur niveau. Surtout là, après cette Buy Wish, je suis sûre qu'ils ont eu le temps de train, de refaire leur base, etc. Et qu'ils vont revenir en forme. Côté Elite Gaming, rien à dire. 9v9, très joli. 10v10, une flopée. Et 11v11, très 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 honorable. 4B contre One Hive, 2.0. Alors, si vous regardez bien ici, 4B avait deux attaques en moins. Parce qu'avec cette histoire de Supercell ID, pour nous, c'était pareil. Il y a eu des comptes qui n'ont pas pu être accessibles, en fait. Avec des erreurs de co, du côté de Forbidden. Et du coup, ils avaient deux attaques en moins. Deux attaques TH10 en moins. Mais ils ont quand même remporté 114 à 111. Il n'y a pas à dire, c'est un gros clan. Bon, il n'y a pas eu de 11v11. Du coup, sur cette GDC, il y a eu des tentatives. Mais rien de concret. En 9v9, 87% du côté de 4B. Je me souviens encore de leur DH9. Ce sont des monstres. Les 10v10, il y en a 11 côté 4B. C'est sans appel aussi contre les 8 10v10 de One Hive, 2.0. Un petit coup d'œil sur le classement de la ligue Invite au terme de la troisième semaine. Ben voilà. Là, le peloton de tête, c'est-à-dire les clans qui sont à 3-0. 3 matchs gagnés et 0 matchs perdus. Spartans Legacy, Forbidden, Mariana Trench, One Hive Genesis. Et ensuite, après, ceux qui ont fait 2-1. Donc, 2 matchs gagnés, 1 match perdu. North Watchers, Warzone, WHF, Elite Gaming et Warwhales. Et ensuite, pour les autres, Buy Forever, DLZ, One Hive, Kancha. Kancha qui remonte donc en gagnant contre CB. One Hive 2.0. Et après, on a quelques clans 4 qui, pour l'instant, n'ont rien gagné encore. Mais ça ne saurait tarder, je suis sûre. North Remembers, Reddit Omega, Cold September et Clans Animal Bay. Reddit Omega et CB, c'est obligé. Les prochains matchs, ils ne vont pas les perdre. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas rester sur 3 défaites d'affilée comme ça. Donc, voilà. Et un petit truc à souligner. Pour l'instant, nous, Warzone, on a le plus gros pourcentage de destruction. Voilà, 97,25%. Haha, bien. Donc, ce week-end, voici les matchs qui vous attendent. Mariana Trench contre Spartans Legacy. Regardez, deux clans invaincus. Ça va être un match de titans. Clantane et Mobay contre Reddit Omega. Deux clans qui n'ont pas réussi à gagner malgré leur niveau. Et ce match-là va être affreux. Affreux parce que ça veut dire qu'un des deux va forcément finir avec un 0 sur 4. Et puis, voilà. Donc, ces deux clans sont énormes. Le skill est indéniable chez eux. Donc, voilà. Hâte de voir ce match quand même. OAG contre Warzone. Ils sont invaincus. Nous sommes les challengers. On va bien voir ce que ça va donner. DLZ contre Forbidden. Est-ce que 4B va confirmer leur position de ultra chouchou de cette ligue Invite ? Dark Looters a envie d'en découdre. Ça, ça va être gros. North Watchers et Cold September. Là, c'est pareil. Cold September, ils vont vouloir remonter la pente de leur 0-3. Mais North Watchers, c'est une grosse barrière à franchir. On va bien voir ce que ça va donner. North Remembers contre WHF. Encore un très gros match qui attend nos amis de North Remembers. Compliqué. Compliqué, mais je pense que ça penche beaucoup côté WHF. One Hive 2-0 contre One Hive. Deux clans familles qui s'affrontent. Là, je pense que ça va être One Hive qui va l'emporter. Alors là, Warways et Elite Gaming. Deux 1 partout. Impossible de faire un pronostic sur ce match-là. C'est vraiment trop gros. Le level est vraiment assez comparable des deux côtés. Et il y a de gros enjeux. Donc, ce week-end-là, ça va être un carnage. Bye Forever contre Kancha. Kancha qui a donc fait une très jolie percée. Est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée ? Il y a de fortes chances. Mais Bye Forever vont vouloir récupérer de leur dernière défaite. Donc, ça aussi, ça va être un match intéressant et à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Eh bien, je vais vous parler de nos clans français en CWL. Et en Apex, on a donc un clan de potes. C'est nos amis de Gabales. Donc, Gabales, ils ont une chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter. Pour ceux qui s'en souviennent, eh bien, c'était la chaîne de Azulph dont j'étais hyper fangirl, mais ne le lui répétez pas. Donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé sur cette semaine pour Gabales, ils ont gagné contre Gotoborg Skriga. Gotoborg Skriga, nous, on les a rencontrés en random juste avant que Gabales ne les joue. Et ils sont un peu retards. Ils ne sont pas si faciles que ça. Et, bon, on a gagné en jouant à la cool. Mais, voilà, comme on jouait à la cool, on a bien vu qu'il y avait du level de ce côté-là. Donc, voilà. Et après, côté Gabales, ils ont un peu galéré sur ce match-là, à vrai dire. Mais, 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 ils ont réussi quand même à le remporter. Et ça, c'est fantastique. Et puis, voilà. Donc, avec un 11v11 à la toute fin pour Gabales, qu'on va voir tout à l'heure même. Au niveau, donc, des autres clans, très grosso modo, il y a des clans à surveiller aussi. On a Crunch Time contre Born as Ghost. Ghost, où sont-ils ? Ici. Voilà. Ça, c'était un très joli match. Bon, début difficile en TH9 pour les deux clans. Mais, voilà. Il y a eu énormément de, 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 comment on dit ça ? Vous savez, il n'y avait pas vraiment de, de marquage très, 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 très net. Mais, voilà. À chaque fois, c'était, il y en a un qui, qui, qui fait un TH10, un 10v10 et ensuite l'autre aussi et tout. Donc, voilà. C'était des, des matchs à chaque fois très, très prenants à suivre. Old Rivals contre Crow Legion. Les TH9 ont fait de très, très beaux hit rates avec plus de 75% des deux côtés. Le match était très équilibré. Mais, la différence s'est faite en 10v11 parce que Crow Legion n'a pas réussi à suivre alors que Old Rivals a pu marquer les deux étoiles en 10v11 par quatre reprises. Donc, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, en fait, un petit merci à BN qui m'a aidé, donc, à monter cette partie pour la ligue Apex. Ah, et bien là, je vous propose de regarder, donc, une des attaques qui a été faite chez Gabalès contre Gotheborgs Kriga. Allez, c'est parti ! Et c'est Antoine qui nous fait, donc, cette attaque. C'est un joli 10v10 qu'on va voir avec une attaque R. Ici, on a un Bouliste au sud et un Servi un peu plus au nord pour faire le funel. Un petit sorcier aussi. Ici, vous voyez un sorcier funel de ce côté à 9h et la reine a commencé un taf de déblayage. Le roi, avec le CDC Bouliste, arrive et aidé d'un rage et de casse-briques commence à entrer dans le village. CDC adverse provoqué, sortie poisonnée. La reine qui arrive aussi et qui entre dans le village à son tour. Voilà, maintenant, l'entière est en train de tomber. Donc, la reine en avait déjà pris deux à elle, toute seule. Là, encore une. La reine ennemie, elle est tombée. Le roi adverse aussi. La reine continue son petit chemin. Et le Lavaloon a été lancé sur le flanc ouest de 9h à midi. Ça va se faire dans le sens horaire. Regardez, le pafine pour les Lunes est très joliment fait, très court, peu de dispersion. Donc, les ballons ont le temps largement de se regrouper sur la fin pour attaquer les dernières défenses. Et voilà. Là, il n'y a plus rien. Très, très belle attaque, Antoine. Donc, c'est Antoine de Gabalès. Ce n'est pas mon Antoine à moi. Voilà. Des fois que, hein. Et voilà. Village rasé. Bravo. Belle attaque. Donc, voilà, voilà. Allez, un petit coup d'œil sur le classement de la Ligue Apex qui est donc partagé en 4 poules. Et Gabalès, Cocorico, ils sont premiers de leur poule, de la poule Giant. Donc, voilà. Bravo à eux. Donc, n'oubliez pas, allez regarder la chaîne YouTube de Gabalès pour voir un peu tout ce qu'ils font. On va regarder ce qui se passe en Rising où on a nos copains de Marshall's Nation et qui sont premiers de leur division. La division des bébés dragons. Ils sont premiers avec, malheureusement pour eux, une défaite sur cette dernière GDC. sur le match de la saison, de la semaine 3. 88 partout. Une défaite au pourcentage. Aïe, 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 aïe. 9v9, ça se tient. Allez, 18 partout. Une petite avantage quand même pour Watsuka. 10v10, là, c'est équivalent. Il y a 11v11 partout. Et ensuite, au niveau des dips, tout le monde était OK. Mais, voilà. C'est probablement... Où est-ce que ça a pu pêcher ? Enfin bon, c'est juste une question de pourcentage. Donc, dommage. Mais je suis sûre que Marshall Sennichel, ils ont bien profité de leur bye week puisqu'ils nous ont fait des prestations de malades quand même pendant la Clash Cup. Donc, on va les retrouver avec une forme du feu de Dieu. Obligé. Allez, good luck pour la semaine 4. Alors, en Ligue Highlight, nous, on a aussi des petits clans qu'on connaît bien maintenant. Marcheur Blanc Zaubert qui sont premiers de la division Lightning et Gros Sac Noir qui est un clan franco-québécois. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ces deux clans-là qui font très régulièrement des apparitions sur les tournois français ou les événements français. voilà. Ce qui s'est passé pour Marcheur Blanc en semaine 3, malheureusement, une défaite à peu de choses près. Quel dommage ! Et pour Gros Sac Noir, par contre, une victoire. Et ça, c'est plutôt sympathique. et dans tous les cas, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à vous raconter après la semaine 4. Donc, voilà les barbares ! Allez, moi je m'arrête là pour cette édition de la gazette. Je vous retrouve très bientôt puisqu'il va bientôt y avoir les matchs de la semaine 4. Donc, ça veut dire récap. Donc, ça veut dire gazette encore. et puis voilà. Sinon, quant à nous, on va se retrouver bientôt pour une petite récap que j'avais faite chez les copains de Gabales. Il y a eu un petit problème technique dessus donc je vais la réenregistrer. Donc, vous la retrouverez bientôt sur ma chaîne. Allez, en attendant, enjoy !